Il est difficile de dire lequel du mâle éclectus ou de la femelle est le plus beau. Clairement, c'est une question de goût et de couleur. Le mâle est d'un vert lumineux, mais en regardant bien, vous trouverez aussi du rouge sous les ailes et un peu de bleu clair. La femelle, en revanche, est d'un rouge profond et magnifique, accompagné de bleu ou de mauve sur l'abdomen. Et selon les espèces, la queue se teinte de jaune. Leurs becs aussi ont des couleurs opposées, noires pour la femelle et jaunes pour le mâle. Impossible en tout cas de les confondre. Leur dimorphisme sexuel est tel que la communauté scientifique a longtemps cru qu'il s'agissait de deux espèces différentes. Ce mystère a duré environ 200 ans, du début du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe. Ce dimorphisme spectaculaire et unique dans le monde des Psythacidae explique d'ailleurs le nom que les scientifiques ont donné à cette espèce. Les éclectus ont une structure de plume très particulière. Elles sont fines, très douces et ressemblent un peu à de la fourrure, notamment autour de la tête et sur l'abdomen. Même la forme de leur corps est différente. Le mâle est généralement plus allongé et fin, alors que le corps de la femelle est souvent plus court et plus épais. Ces perroquets extraordinaires sont uniques et méritent largement le détour. Leur dimarts Leur dimarts Leur dimarts Leur dimarts Sous-titrage ST' 501